Un taux d'abstention historique, 66,1%. Deux électeurs sur trois ne sont tout simplement pas venus voter. Du jamais vu, sous la Vème République. On a 238 votants sur 836 inscrits, ce qui représente l'ordre de 25%. Je trouve ça un tout petit peu désespérant d'avoir aussi peu de votants. Ça ne me suit qu'une tendance qu'on observe depuis très longtemps. Démobilisation des jeunes, démobilisation des vieux, démobilisation de certaines parties de la classe moyenne. Je trouve que c'est vraiment très dommage. Parce que vous voyez la citoyenneté, vous voyez la République. Nous tous, enfants de la Vème République, nous avons connu assez tôt le principe de l'élection démocratique par le noble geste du vote. Pour moi, c'était en classe de 5ème au collège Marcelin-Bertelot de Nogent-sur-Oise. Pour la première fois de notre vie, nous devions élire un représentant de ce que l'on appelait, et de ce qu'on appelle sans doute toujours, un ou une déléguée de classe. Parfois volontaire, parfois imposée. Premières esquisses d'un rituel citoyen, héritage de notre histoire politique commune, qui durait une petite demi-heure avant la récréation et durant laquelle disparaissait le secret du vote. Car tout le monde voulait savoir qui avait eu la faveur de qui. Et par ce petit rituel que des dizaines de millions de jeunes français ont connu, connaissent et sans doute connaîtront encore quelques temps, nous avons tous appris qu'il était essentiel de voter au sein de la démocratie. Que c'était la base de notre système fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour une part encore importante de citoyens français devenus adultes, cette vérité en est toujours une. Cependant, bien d'autres, par déception, par résignation, ou encore par la haute idée qu'ils se font de la politique, pour tous ces autres, cette vérité n'en est pas une. Ils la renient cette vérité, à travers l'abstention, seul moyen d'expression qui n'est jamais entendu. Et ils argumentent généralement par le fait qu'à choisir entre la peste et le choléra, ils préfèrent garder la dignité de ne pas participer à tout ce cirque. Aïe aïe, ça c'est pas très très bon ça. Cela n'est pas un argument selon vous ? Alors vous en apprécierez peut-être de plus solide, de plus développé, de plus charnu. Ces arguments tout en adjectif, un auteur en particulier les exprime dans un de ses ouvrages. Un petit texte dans lequel il explique que les élections, notamment les présidentielles, n'ont en fait absolument rien de politique. Qu'il ne s'agit que d'un spectacle, une cérémonie laïque de passation de pouvoir entre représentants de la classe dominante, avec l'assentiment inconscient de la classe dominée. Cet auteur assume même que le principe de l'élection présidentielle, de par son fonctionnement, son rapport avec les médias et même son histoire, empêche toute candidature qui ne serait pas issue de la classe dominante. Quand bien même serait-elle issue d'une certaine branche de la classe dominante, mais dont l'idéologie serait le renversement du rapport de force entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, entre le capital et le travail, même cette classe dominante-là, qu'on peut appeler progressiste, serait stoppée par les manœuvres de l'autre branche de la classe dominante, que l'on qualifierait de conservatrice. Découvrons donc dans le détail les arguments de François Bégodeau, qu'il établit dans un petit livre facile d'accès et de compréhension, Comment s'occuper un dimanche d'élection. Mais avant de découvrir les biais de notre démocratie selon François Bégodeau, prenons le temps de remercier Johan, fondateur de l'atelier CRS, qui sponsorise cette vidéo. Vous qui aimez l'histoire de France, que vous ayez une préférence pour les périodes impériales, ou au contraire passionnés par les temps républicains, découvrez les trésors que propose l'atelier CRS. A partir de monnaies anciennes, qui ont connu des périodes majeures de l'histoire de France, Johan utilise ses talents de joaillier pour les transformer en chevalières, anneaux et colliers de très belles factures. Artisan indépendant, passionné et impliqué, Johan travaille avec excellence et précision pour proposer à travers l'atelier CRS des bijoux rares et iconiques. Son travail est même disponible sur Youtube, afin que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de ses créations. L'atelier CRS est une structure individuelle, que seule la qualité de son travail et la mise en lumière auprès des esprits citoyens, permettent la continuité. Lors de votre commande, utilisez le code EG15 afin de bénéficier de 15% de remise, quel que soit le montant. Appréciez le port d'un bijou qui a participé à l'histoire de France et faites-le maintenant participer à la vôtre. Portez fièrement votre passion ou offrez-en l'opportunité à quelqu'un qui vous est cher, tout en soutenant un artisan. Merci à Johan, merci à l'atelier CRS. Est-ce que les élections, ce n'est pas aussi justement le moment de montrer qu'on veut qu'il y ait des actions qui soient mises en place ? Ce que je pose surtout, c'est l'expression et l'action. Et je crois que dans nos contrées autoproclamées démocratiques, on a un petit peu oublié ce qu'était substantiellement la démocratie. On a fini par créer un amalgame entre la liberté relative qu'on a en France, effectivement, de s'exprimer. Là où il y a liberté d'expression, là où il y a possibilité de s'exprimer, eh bien, il y aurait démocratie. Mais ce n'est absolument pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est la capacité des gens à agir sur leur propre destin. Donc on ne vit pas en démocratie, selon vous, en France ? Au sens strict de démocratie, non, absolument pas. Moi, ça fait 50 ans que je vis, non pas en dictature, je ne vais pas utiliser les grands mots qui seraient indus, en l'occurrence, mais ça fait 50 ans qu'à peu près tout ce qui se décide politiquement dans mon pays, le pays dont je dépends, n'a pas ma faveur. Pour synthétiser l'ouvrage de François Bégodeau, l'acte du vote, l'élection, n'est à ses yeux aucunement politique. La délégation ne peut pas être politique, car les intérêts qui seront défendus par les élus sont les intérêts de leurs électeurs, et non pas l'intérêt général. Pour l'auteur, la politique est affaire de confrontation, de débat, de collectivité et de compromis, sur ce qui est le plus important pour l'ensemble des gens concernés, et non pas pour tel ou tel groupe d'électeurs ou tel parti politique. J'aimerais que ce soit clair dès le début de l'année. Nous y reviendrons avec des exemples dans un chapitre à suivre. Avant, comprenons pourquoi, aux yeux de Bégodeau, l'élection n'est pas politique. Est-ce que le vote de situation, ça ne fait pas appel à nos passions, à nos pulsions les plus profondes, là où le vote d'élection nous permet d'avoir du temps et de faire appel à notre raison ? Disons que 5 citoyens votent pour le même candidat. Vous vous dites, c'est parce que les 5 citoyens approuvent le programme du dit candidat. François Bégodeau affirme, et probablement a raison, mais on ne pourra jamais vraiment le prouver, que différents électeurs d'un même candidat votent en fait pour des raisons tout à fait diverses, voire divergentes. Mettons que lors des élections présidentielles de 2022, 5 électeurs aient voté Macron au premier tour. Le premier, parce qu'il avait déjà voté pour lui en 2017, et qu'il est totalement satisfait de ce premier mandat. Le deuxième, parce que c'est la première fois qu'il vote, et qu'il estime de par son parcours individuel et familial, que Macron, c'est quand même le meilleur du lot. Le troisième, parce que Macron est un jeune cadre dynamique, et qu'il n'a juste pas eu le temps d'installer l'ensemble de ses réformes. Le quatrième, parce qu'il trouve que ça fait plaisir d'avoir une belle gueule en tant que président, après le petit énervé et le flambi qu'on a eu ces 10 dernières années. Enfin, le dernier a voté Macron, parce que les extrêmes, ils lui font vraiment peur. Donc tout cela est évidemment théorique, et on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Mais selon vous, est-ce que ce sont des arguments plausibles, et surtout, est-ce que ce sont des arguments légitimes pour donner les clés du destin du pays à quelqu'un ? Il faudrait voir quels sont les ressorts qui font que telle personne va voter pour telle ou telle. En général, c'est extrêmement passionnel. En général, ça repose sur un certain nombre de mots-clés ou d'intuitions comme ça, ou de « je vote un peu à la gueule, lui je le sens pas, lui je le sens bien ». Enfin, on ne peut pas dire que les gens épluchent le programme de façon extrêmement distante et rationnelle pour aller voter. On sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas moins de passion dans le vote aux élections. Je dirais même qu'il y en a beaucoup plus. Parce que comme on est hors situation, on n'est pas tenu au réel. Et donc là, qu'est-ce qui s'active ? C'est plutôt les épidermes, c'est plutôt les viscères. Puisqu'en fait, à aucun moment, le réel vient s'inviter dans la danse de la réflexion. Alors que dans le vote en situation, il y a du réel. Si vous avez des ouvriers qui sont en train de voter pour savoir s'ils recombisent une grève ou pas, là, ils ont intérêt à être rationnels. Parce que c'est leur sort qui est en jeu. Et donc là, ils ont intérêt à voir une bonne connaissance du dossier. Et surtout, il n'y a rien de politique dans tout ça. À aucun moment, ces cinq citoyens, ou les millions d'autres qui ont participé à l'élection, n'ont échangé, débattu ensemble sur le candidat. Mais quand, dans une société, les décisions collectives sont prises par un ensemble d'individus isolés les uns des autres, c'est un vote, mais ça n'est pas de la politique. D'ailleurs, nous allons démontrer que l'élection n'est pas possible pour quelqu'un qui ne fait pas partie de l'élite. Vous pourriez être nombreux à penser, et j'en ai fait autrefois partie, que François Bégodeau a quand même tort. Après tout, n'importe quel citoyen pourrait se présenter aux élections. Tenez par exemple, Étienne, le boulanger de Ronan-sur-Brie, qui n'a pas pu embaucher d'apprenti cette année à cause de la facture d'électricité, couplée à l'envolée des prix des matières premières qui l'ont obligé à augmenter ses prix pour rester à flot. Et bien Étienne, il aime la politique. Il est encarté dans un parti, et c'est un homme du peuple. C'est décidé, Étienne va se présenter. Étienne a des soutiens. Des gens croient en lui. Il peut donc y aller. Une fois qu'il aura atteint les 500 signatures de parrainage d'élus, et qu'il aura déclaré sa situation patrimoniale au Conseil constitutionnel. Rien de bien compliqué. Et ensuite, il n'aura plus qu'à imprimer et diffuser 4 à 5 millions de flyers pour expliquer son programme, être invité sur l'ensemble des plateaux télé et participer au débat, faire jouer ses relations dans le milieu politique et économique pour obtenir des soutiens financiers pour sa campagne, et se déplacer à travers tout le pays pour y rencontrer de potentiels électeurs. Non, vraiment, dire que l'élection est réservée à une certaine classe sociale pour sa propre pérennité, c'est un peu fort de café. En fait, les plus riches donnent beaucoup plus aux partis politiques en moyenne que les plus pauvres. Et donc, en fait, ils capturent le financement privé du jeu démocratique. Pourquoi ? Parce qu'on leur permet de le faire. Et vous avez énormément de pays, vous n'avez aucune limite aux dons que peuvent faire les plus riches. Et même en France, en fait, où on a un plafond que certains considèrent relativement bas, vous pouvez donner 7500 euros par an à un parti, en fait, ce plafond est extrêmement élevé. Il y a une énorme inégalité par rapport aux contributions. Et la deuxième chose que je montre, c'est qu'en moyenne, statistiquement, plus un candidat dépense, mieux il est doté, plus il a de chances de remporter l'élection. Quand il a fallu faire une loi sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, ce ne sont pas des élus entre eux qui se sont réunis pour dire que les femmes avaient droit ou non à cette interruption. C'est bien le militantisme féministe qui a infusé le corps social et le corps politique pour ensuite s'exprimer à travers les voix de certains ou certaines députées, qui ont ensuite élaboré et promulgué cette loi, ce droit. Mais le point de départ, tout politique qu'il est, émane de la population et pas de ses institutions. Il en est d'ailleurs de même pour l'abolition du droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui émane d'une frange rétrograde et radicale d'une partie de la population. L'un des meilleurs exemples reste les Etats-Unis, dans lequel certains Etats ont décidé l'approgation de l'accès à l'IVG. Et les Etats-Unis d'Amérique sont la démocratie la plus puissante de la planète. Les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations de la réforme contre les retraites, les activistes des zones à défendre, ou même les marges volontairement élevées des industriels sous des prétextes fallacieux de l'inflation ou de la guerre, chacun de ces événements est une réaction purement politique émanant de la population. Quand une bande d'écologistes radicaux vous bloque la route, ça vous énerve et c'est politique. Mais vous les voyez. Quand une bande d'actionnaires ou de propriétaires d'entreprises de l'agroalimentaire décident de faire passer le kilo de poulet à 15 euros, il vous empêche de passer ce traditionnel repas de dimanche midi en famille, car le poulet rôti est devenu hors de prix. Ça vous énerve. C'est aussi politique. Seulement eux, vous ne les voyez pas. Comment peut-on faire de la politique ? Comment peut-on décider de l'organisation de la cité ou alors de ses changements avec des gens qui refusent ces changements et qui en plus sont indésignables, désincarnés, car ce sont des personnes morales et que de toute façon, elles ne voudront faire aucun compromis concernant leur intérêt privé. François Bégodot estime que par sa structure actuelle, la société française est profondément inégalitaire. Qu'il s'agisse de l'héritage, concept permettant à des enfants de classe moyenne d'hérité de la demeure familiale ou à des enfants de multimilliardaires d'hérités d'un empire économique, l'héritage perpétuera de fait ces inégalités et va même les aggraver avec le temps. Rappelons que toute donation inférieure à 100 000 euros par un parent à son enfant n'est pas taxée. Et 100 000 euros qui arrivent directement sur votre compte, quel que soit votre âge, ne vous mettent pas à égalité avec ceux qui n'auront rien et encore moins à égalité avec ceux qui auront tout. Et si la société est, en ce sens économique, inégalitaire, alors tout ce qui découle de son mode de gouvernance le devient aussi. A-t-on déjà vu un président issu de la paysannerie ou même de quelconque métier de l'artisanat ? A-t-on déjà vu une présidente ? A fortiori, une présidente qui serait mère de famille monoparentale. Bien sûr, tout cela ne paraît même pas envisageable. Mais quand bien même l'élu serait issu d'un milieu très aisé, serait-il pour autant incapable de faire ce qu'il y a de plus juste pour le plus grand nombre, par la seule force de sa volonté ? Ainsi, selon François Bégodeau, les élections, si elles sont recouvertes du vernis démocratique, ne sont pas au sens propre des événements politiques. La politique, c'est l'expression des idées et des compromis pour parvenir à un équilibre selon les intérêts de chacun, qu'on peut appeler intérêt général, mais qui s'exerce véritablement le plus souvent à travers un rapport de force, à travers une lutte des classes. Or, il apparaît que les élections mettent surtout en avant des figures soutenues par des intérêts privés, des intérêts d'une classe, peu nombreux, mais dont les finances leur permettent cette mise en avant, cette proposition presque marchande du candidat idéal. L'intérêt privé devient ainsi, aux yeux des électeurs, l'intérêt général. Et de toute façon, nous votons en fonction de nos émotions et non de notre raison. Donc, pourquoi s'étonner du manque de logique de nos dirigeants ? La politique, c'est l'échange, la discussion permanente, la compréhension des attentes et des intérêts des autres. La politique, c'est la lutte continuelle pour ses intérêts personnels, mais aussi pour le commun. Et idéalement, il faut pouvoir allier les deux. Mais avant tout, la politique, c'est un rapport de force entre ceux qui ont et ceux qui veulent. Ceux qui ont tout et ceux qui veulent de quoi être dignes. Ceux qui ont la domination et ceux qui ne veulent plus être dominés sans contrepartie. La politique, ce n'est pas l'élection. La politique, c'est la lutte pour le pouvoir et comment en faire l'usage le plus utile pour le plus grand nombre. Merci pour votre visionnage. Si cette vidéo vous a appris certaines choses, faites-le savoir en commentaire ou en la partageant. Cela m'aide beaucoup. Nous sommes actuellement un peu plus de 20 000 abonnés sur la chaîne. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes vraiment intéressés par ces sujets. En septembre 2024, cela fera 5 ans que la chaîne existe. Aussi, mon objectif, avec votre aide, est d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Vous qui aimez le savoir. Vous qui cherchez à le transmettre et à le rendre accessible au plus grand nombre. Vous qui avez la conviction qu'une société apaisée, c'est une société qui partage. Partagez la connaissance, partagez le savoir. Et pour ceux qui le souhaitent, et surtout qui le peuvent, vous avez la possibilité de soutenir directement la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre ou en vous rendant sur ma page eBay. Merci encore à vous, bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...